Ça c'est tout du Montel, il a toujours une vision quelque part négative et dévalorisante de lui-même. C'est une histoire qui fait beaucoup parler, un retour en arrière, autrement dit une préquelle. L'histoire des origines de l'inspecteur du Montel pour tenter de mieux cerner ce héros de roman policier Limougeau. Ça donne une lecture encore plus intéressante de ce personnage parce que c'est un personnage de polar qui est vraiment à multiples dimensions ce Franck du Montel. Ça donne évidemment envie d'en savoir un peu plus et en tant que lecteur, moi j'attends d'autres aventures sur les tout débuts à Limoges par exemple. Parce qu'elle permet d'entretenir l'engouement des lecteurs, la préquelle est devenue un véritable phénomène de mode au cinéma et à la télévision. Elle n'en est pas moins, un procédé littéraire ancien et délicat à maîtriser. Il faut que ça suscite l'intérêt du lecteur, du spectateur, il faut en même temps que ça soit en cohérence avec le récit de base et il faut en même temps qu'on apprenne des choses. Donc c'est très compliqué en fait une préquelle. Mais c'est encore une fois très ancien, au Moyen-Âge on a fait ça pratiquement pour toutes les chansons de gestes. Si la préquelle permet de régénérer le mythe, n'est-elle pas le reflet d'un récit qui s'essouffle ? C'est la question que nous avons posée au créateur de l'inspecteur Dumontel. Les idées, j'en ai. C'est pas le problème. La vraie question quand on a un personnage récurrent, c'est qu'à un certain moment il va bien falloir clore la série. Après ce retour en arrière, l'intrigue reprend donc son cours habituel. Que va-t-il advenir de Dumontel ? Une seule chose est sûre, il donnera bientôt de ses nouvelles.